bonjour mélange de bonjour et bonsoir selon l'heure où vous regardez cette vidéo bienvenue dans mon univers one love pour ceux qui ne me connaissent pas peu ou pas encore je suis dada bens être humain souverain artiste multifonction 100% libre et indépendant à but écologique humanitaire social et éducatif moi je vais faire un petit retour sur la cimatique parce que c'est un truc qui me fait triper et surtout qu'il ya encore dix mois un an on ne trouvait pas de source dessus c'est seulement en écrivant ça en anglais donc c y m a n t i c s c m a t x m a t x m a tix et alors ça c'est justement mettre par exemple du sel ou du sable ou de l'eau sur une bafle ou quelque chose qui va produire des sons des fréquences ça peut être lié un tuyau et on chante dedans ça peut être plein de trucs et donc c'est vachement intéressant ce que ça montre c'est que le son provoque des formes et donc à un niveau quantique voilà c'est à dire que les formes sont créées par par un son et que plus les ondes et les fréquences changent et ça crée des ondes et enfin des formes différentes on en revient à ce que j'ai dit au début à ma phrase que j'ai dit au début du au début de la conférence j'ai dit au commencement était le verbe et c'est ça en fait c'est encore une fois on en revient on en revient à ça quoi c'est une manière détournée de dire que demain il ne va que que des processus très complexe s'engage pour nous créer et pour créer l'univers mais oui mais c'est une belle manière de le dire mais t'as vu lorsque c'est les vibrations sont envoyés dans un truc un peu pâteux on dirait que des fantômes qui bougent et tout le ouais je comprends pas ce que tu veux dire mais j'aime bien les fantômes et les trucs qui bougent en général mais je vois un moment j'ai vu un reportage sur la cinématique ouais où ils envoient dans un espèce de couple où il ya un liquide de blanc mais un liquide épais et au revoir on dirait ça fait des formes qui dans ce qu'on dirait comme des fantômes quoi on dirait comme des fantômes qui essaient de s'échapper on dirait que c'est vivant pas je dis comme des fantômes c'est à la forme du fantôme dans l'image dans l'imaginaire populaire quoi comme casper tu vois le fantôme de bras blanc quoi le truc pour faire les yeux mais je crois que c'était à peu près le principe du tube cathodique à la base à la base à l'autre fait quoi d'appeler les fantômes tu veux dire de regarder ce qui se passait dans le monde de l'homme de l'image mais oui c'est ça c'est ça c'est carrément ça parce que regarder quand tu mets ton bras quand tu mets ton bras près dans le téléviseur tu as vu ça aspire tes poils ou si tu mets un bout de plastique ça reste collé il y a plein d'électricité statique et ça renvoie à la télévision on voit des des ions positifs et c'est pas bon et oui et aussi je voulais dire aussi ben quand on parle simplement quand on parle en fait c'est juste la vibration de nos corps vocal qui fait le son et c'est notre intention qui fait la forme voilà voilà alors ouais c'est ce que j'ai remarqué parce que j'ai commencé à jouer de la gratte il ya quelques temps ça va faire presque un an maintenant donc guitare sèche en fait quand tu grattes une corde et que tu écoutes la note en fait elle s'arrête j'avais la note ouais je vois ce que tu veux dire enfin jamais il ya un moment ça fait plus de bruit mais peut-être c'est juste parce qu'on n'a pas la capacité de de l'entendre c'est comme si ça avançait dans l'espace et puis au bout d'un moment tu l'entends plus comme si comme si la note s'est éloignée quoi quand tu crées une note elle s'arrête jamais quoi voilà c'est ça petit à petit ça baisse de volume mais tu n'as pas l'impression que ça s'arrête ça part en fait d'out quoi comme on dit c'est l'évanessence c'est le mot exact ouais c'est west et vous quand même c'est mystérieux c'est la limite de la magie et la magie tiens alors je l'ai écrit dans le chat je sais pas si quelqu'un a relevé mais la magie c'est quand l'âme agit pas mal pas mal voilà 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 une phrase positif j'ai dit qu'on va dire c'est patrick bien et je tenais c'est pas de moi mais c'est pas grave si c'est pas de toi c'est pas grave mais mais c'est appartient un peu aussi pas tout le monde quoi moi je trouve que c'est très passé très parlant comme comme explication ouais la magie c'est clair contrairement à la sorcellerie oui j'ai des sortes et dans la sorcellerie tu as compris comment ça marche mais tu oui à l'extérieur d'utiliser les armes il y en a un gramme d'image image magie c'est vrai image il y en a tellement à dire aussi une vibration comme pour tu parlais tesla tout à l'heure ouais justement tu m'as enlevé la pensée de la tête je te la donne et oui justement mais qui peut parce qu'il ya des gens qui connaissent pas tesla ouais c'est bien comme on dirait je je peux dire que au niveau de la science et stein et pour tesla ce que trio et pour bob marley au niveau du reggae c'est un abîme c'est carrément ça en fait mais oui c'est carrément ça je connais un peu ils sont pas méchants c'est vrai qu'il faut que je parle pas je parle pas au niveau de leur comportement leur façon d'être de leur caractère je ne sais pas qu'ils sont pas méchants au contraire ils ont l'air très cool et je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font vous n'ont plus mais ce que je veux dire c'est que voilà comme au niveau de 2 au niveau de l'oeuvre quoi au niveau de l'oeuvre c'est sûr que ça ne va pas bombarder quoi ouais et puis au niveau de la vibration intérieure c'est ça reste enfantin toi ça démarre enfant et puis tu dis ah bah ils vont telle la musique va mûrir leur vie aussi leurs expériences et puis bon c'est bon bon voilà mais j'espère que j'espère que ça va faire un j'espère qu'ils vont partir en Inde je crois qu'il y a un mec de trio là qui est décédé il y a pas longtemps ouais il me semble là mais ils vont être obligés de s'appuyer du haut Manon oh l'enfoiré ouais mais il me semble oui ils ont perdu en Inde ça s'appelle en flop non tu vois une petite bande de nickel pour finir Merci Danann un autre aussi ouais bon bon bah 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 tu vois les vibrations à l'image regarde par exemple lorsque des fois tu peux en présence de quelqu'un ou d'une certaine image tu peux te sentir moins bien qu'en présence de certaines autres personnes il en va de même avec certaines musiques certaines musiques lorsque tu les écoutes ça angoisse, certaines musiques font peur certaines musiques rendent joyeux rien que le fait de les écouter, certaines musiques donnent la pêche certaines musiques rendent agressifs il y a ouais moi je voulais dire un truc sur la vibration des gens là parce que tu as dit ça avant de parler de la musique c'est pour ça qu'on dit par exemple on est sur la même longueur d'onde quand on s'entend bien exactement et voilà et voilà exact tu dis la vérité merci la vérité le verre la vérité parce que le verre dans l'alchimie le verre ça a une grande signification aussi la couleur verte ouais par exemple au théâtre à cause d'une matière dedans quand c'était composé qui ont poisonné la peau avant personne s'habille en verre sur une scène oui oui pour le théâtre porter du verre ça porte malheur je ne sais plus de quand ça date mais porter du verre je crois que l'un des premiers à s'être habillé en verre notamment en verre kaki quand on crie sur scène c'est Bob Marley Bob Marley a été le premier à faire beaucoup de choses d'ailleurs au niveau de sa vibration je ne sais pas il avait une vibration telle que que lui c'est le seul qui est arrivé c'est le premier qui est arrivé sur scène sans avoir de costume de scène être arrivé tel qu'il s'habille tous les jours c'est à dire que tu pouvais voir des fois Bob Marley était en gym Bob Marley en jogging Bob Marley en tréhier militaire alors que les autres chanteurs à l'époque ils mettaient soit le costard travate soit ils mettaient une espèce de costume de super héros ou en tout cas ils avaient toujours un costume de scène Bob Marley n'avait pas de costume de scène et au niveau vibratoire c'est fort parce que ça casse certains cônes qui existent dans chaque groupe que ce soit les gens qui aiment la techno les gens qui aiment le reggae les gens qui aiment le ska les gens qui aiment le rock les gens qui aiment le punk et maintenant ils en ont fait des codes justement du reggae des couleurs du reggae ils ont fait des codes tu vois oui et Bob Marley surtout sur des briquets et des meugles avant t'allais il n'y avait pas de magasin où t'acheter des habits Rasta ça n'existait pas des habits Rasta des Rasta ça lui a eu des habits normaux peut-être que peut-être que tu pouvais avoir un pull tricoté par ta grand-mère en verre jaune rouge ou un bonnet tricoté au crochet ou quoi mais en aucun cas tu avais tout verre jaune rouge comme ça tu vois c'est un produit spécial fait pour les Rasta et de surcroît fait par l'industrie babylonienne tu vois parce que maintenant tu achètes une casquette Rasta par exemple tu as écrit dessus Made in China mais les chinois ils ont écrit de Rasta par exemple il y a quelques Rasta chinois mais ils sont super rares mais oui et c'est pas eux qui fabriquent les produits chinois que portent les Rasta d'ailleurs donc ce serait une communauté Rasta ce serait cool mais c'est pas ça c'est pour vendre du t-shirt imprimé mais c'est clair c'est clair c'est ça c'est ça maintenant tu vois les t-shirts du c'est assez partout, la tête de Bobbard est partout, les verres de rouge partout ça peut être voilà quoi la vibration que ça a, même les cheveux au niveau vibratoire tu vois quand lorsqu'on regarde à l'époque les rois, les rois et les sages portaient des cheveux longs avec une barbe maintenant les rois portaient une perruque oui à une certaine époque ils portaient une perruque à cheveux longs mais avant mais parce qu'ils évoquent les chiennes c'est le catholicisme avec ses vibrations néfastes je ne parle pas des catholiques je ne parle pas des catholiques qui sont sincères parce que il y a des catholiques qui sont sincères et même dans le clergé il y a des prêtres qui sont sincères mais je parle du catholicisme en tant que tel qui est un truc monté de toutes pièces par les romains à l'époque pour pouvoir avoir la mise politiquement et spirituellement sur les gens qui se convertissaient de plus en plus au christianisme et voilà et donc c'est eux qui ont imposé le cheveux court comme quoi ils ont donné c'est une montre d'avoir le cheveux court pour un homme le cheveux longs pardon c'est Gilette c'est le lobby Gilette mais justement que ce soit en Afrique, en Inde, en Amérique du Sud les gens ont pu son projet spirituel ou de la noblesse pour certains ils ont les cheveux longs il y a dans l'Afrique et dans certains peuples dans certains peuples qui font encore la religion traditionnelle les prêtres portent les cheveux longs, l'oxé tu as la communauté Baïphane les natifs américains ben oui ils portaient les cheveux longs les natifs américains mais aussi à l'époque les vikings, les francs, les celtes c'est que les roumains qui portaient les cheveux courts et c'est eux qui ont imposé ça au monde mais au niveau vibratoire ça a beaucoup d'annes en Inde c'est une poursuite, c'est une continuité des antennes comme un système nerveux interne et que penser de ces indiens d'Amérique qui étaient engagés dans l'armée américaine pour aller combattre au Vietnam et ceux qui avaient les cheveux courts perdaient toute leur capacité oui il y a un film qui est sorti sur ça d'ailleurs Samson et Dalila, tout ça Dalila a coupé les cheveux de Samson Samson perd sa force c'est une allegorie mais bon c'est sa force spirituelle qu'il perd sa connexion au monde c'est pas parce qu'on a les cheveux longs qu'on a forcément plus de connexion au monde mais quand on a les cheveux courts peut-être que ça demande encore plus d'exigences spirituelles je sais pas parce qu'on a plus les... oui, on a l'image de l'ermite avec ses cheveux longs et sa barbe on a l'image même du prêtre catholique qui part en croisade qui part en pèlerinage à Jérusalem ou à Saint-Jacques-de-Compostelle avec ses cheveux longs et sa barbe on a l'image de Robin Desbois qui redonne toutes les lettres de noblesse au peuple pauvre qui a des cheveux longs avec une barbe tu as aussi l'image du scientifique du savon avec des cheveux longs souvent en bataille tu vois tu as le saddu en Inde et Bouddha a été représenté avec des cheveux longs Bouddha n'a jamais été chauve Bouddha n'a jamais été chauve et Bouddha n'a jamais été chauve Merci.